La voilà, la star du réveillon ! Et oui, c'est la tradition chaque mois de décembre, que faire pour la bûche de Noël ? Cette année, je vous propose ma recette de bûche citron vert, kumbawa et fruits rouges qui va vous apporter la note de fraîcheur à la fin du repas de Noël. Allez, c'est parti ! Pour le crémeux fruits rouges, vous aurez besoin de 2 g de gélatine en poudre, 14 g d'arôme fruits rouges, 200 g de purée de fruits rouges, 140 g de crème 35% matière grasse, 70 g de jaune d'œuf, 73 g de sucre, 17 g de farine T55, 10 g de maïzena et 100 g de beurre. Versez la crème, la purée et l'arôme fruits rouges et faites chauffer tout en mélangeant. Pendant que ça chauffe, hydratez votre gélatine avec 5 fois son point en l'eau. Dans un cul de poule, versez le sucre, la farine et la maïzena. Mélangez pour éviter les grumeaux, puis ajoutez les jaunes d'œufs. Versez un quart de votre préparation aux fruits rouges dans votre cul de poule. Mélangez, puis versez le tout dans la casserole hors du feu. Continuez de faire chauffer votre préparation tout en mélangeant au fouet jusqu'à épaississement. Ajoutez la gélatine et le beurre qui fondront dans votre préparation encore chaude. Finissez votre crèmeux en le passant au mixeur pour le lisser. Et pour plus de gourmandise, je vous propose d'ajouter quelques groseilles fraîches. A l'aide d'une poche, remplissez vos moules silicone en forme de cône. Et direction le congélateur ! Pour le biscuit, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de sucre inverti, une gousse de vanille, 100 g de beurre demi-sel, 2 œufs, 80 g de sucre, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Dans un cul de poule, fouettez les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Faites-les monter, puis ajoutez le jus de citron. Tamisez la farine et la levure pour éviter les grumeaux. Puis ajoutez les poudres dans votre cul de poule. Ajoutez le sucre inverti et le beurre fondu, puis continuez de mélanger. Pour aromatiser votre biscuit, zester l'écorce d'un citron vert et ajouter les grains d'une gousse de vanille. Versez la pâte sur un tapis silicone, puis étalez pas trop finement. Et c'est parti pour la cuisson, 10 minutes à 180 degrés. Pour réaliser la mousse, vous aurez besoin de 6 g de gélatine en poudre, des zestes de kumbawa, 2 œufs, 200 g de jus de citron vert, 145 g de sucre, 25 g d'eau et 25 cl de crème 35% matière grasse. Dans une casserole, faites chauffer le jus de citron vert et 6 zestes de kumbawa. Pendant ce temps, hydratez la gélatine avec 5 fois son poids en eau. Versez 70 g de sucre et les jaunes d'œufs dans un cul de poule, puis mélangez. Pour bien blanchir le mélange, ajoutez quelques gouttes de jus de citron que vous remettrez ensuite à chauffer. Une fois que le jus de citron commence à bouillir, versez-le dans le mélange jaune d'œuf-sucre. Remettez le tout à chauffer, mélangez, au premier bouillon, sortez-le du feu, puis mixez le tout pour diffuser le goût du kumbawa. Pour retirer les morceaux de kumbawa, passez le mélange au chinois, puis ajoutez la gélatine. Dans une casserole, versez l'eau, le reste du sucre, mélangez, et portez à 118 degrés. Montez les blancs d'œufs et ajoutez le sucre cuit. Continuez de battre au fouet jusqu'à obtenir une meringue italienne mousseuse et onctueuse. Faites monter la crème, elle doit être bien montée, mais restée souple. Mélangez à la maryse la meringue et la crème montée, incorporez un quart du mélange dans le jus de citron et mélangez toutes vos préparations en vous aidant du fouet. Maintenant que votre mousse est prête, vous pouvez remplir votre moule à l'aide d'une poche à douille jusqu'à la moitié et tapotez pour évacuer les bulles d'air. Avec une palette coudée, appliquez de la mousse sur tout le moule, puis glissez vos inserts au feu rouge. Finissez d'ajouter votre mousse pour remplir le moule en entier. Pour donner un peu de croustillant à la bûche, déposez des billes croustillantes au chocolat blanc. Ajoutez ensuite le biscuit que vous aurez détaillé avec un emporte-pièce rond de 8 cm. Lissez la mousse et c'est parti pour une nuit au congélateur. Pour le démoulage, c'est très simple. Il suffit de passer votre moule quelques secondes sous l'eau très chaude. Une fois démoulée, vous pouvez remettre votre bûche quelques minutes au congélateur pour avoir une surface bien froide. Petite astuce, bien nettoyée, les moules peuvent être réutilisées plusieurs fois. Pour la déco, protégez votre plan de travail à l'aide de feuilles cuissons ou d'une nappe que vous pouvez salir. Avec du spray velours blanc, venez donner un effet enneigé à votre bûche. Vous pouvez retrouver notre tuto dédié au spray velours sur la chaîne YouTube Servdélier. Pour la couleur rouge, utilisez un colorant hydrosoluble rouge fraise que vous appliquerez avec un oérographe. Pour la déco, ajoutez quelques billes de sucre nacré, des flocons en azim et de jolis décors en sucre pour avoir une belle assiette de Noël. Je vous aurais bien gardé un bout, mais chez Servdélier, elle a été victime de son succès. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada